On a pu admirer le gameplay de personnages venus de Dragon Ball Super, quoique Bills à la base vient de Dragon Ball Z, qu'on le veuille ou non. On est d'accord ? Bon, aujourd'hui, on va se pencher sur un fight avec le grand, le puissant, le meilleur des personnages, Mister Satan. Oui, fini le jetpack ! En rendant le tas, mais d'une autre manière. On va admirer un peu tout ça au niveau du gameplay. Bref, on va passer au grand plan, Zébardi. Choix du terrain. Alors, zone rocheuse, let's go. Une petite zone rocheuse et puis, sélection de Mister Fouin. Tenshin, ah non, il est beau, il est beau. Oh, le Freezer est magnifique. L'Android 18 aussi, Mister Satan est là. Tu vas goûter à la puissance d'un vrai champion. Yamcha. Hop, un peu de Vegeta en Super Saiyan Gold. Pareil qu'on n'a pas vu sur la toile. Et là, on passe tout de suite au fight face à Vegeta. Suu ! Mister Satan va t'offrir une bonne raclée. Allez, bim ! Voyons, c'est à toujours le niveau, après tout ce temps. Bim ! Patate dans la tronche. Alors, là, Mister Satan peut foncer, vraiment en speed. Il tient tête à Vegeta, je trouve ça génial. Il se fait malmener. La recharge de qui ? C'est quand même quelque chose de super amusant, je trouve. Limite, caméra projetée sur lui, quoi. Les lumières, caméra, action, regarde. Avec les petites paillettes et tout. Les confettis. C'est trop bien. Là, évidemment, comme il n'y a pas de jetpack, tu as Mister Satan qui tombe. Et pour atteindre le personnage en hauteur, il faut sauter, comme je te l'ai dit. Super attaque enclenchée. Vegeta trop puissant. Évidemment. Mais ça reprend le délire de Dragon Ball. Face à Android 18, on s'en souvient. Voilà. Il faut ramener cet équilibre. Ils sont obligés d'amener cet équilibre. Hop là, il se fait malmener. Le bidou. Il descend. Les lumières sur lui pour la recharge de qui ? C'est génial. Le Dynamite Kick. Mais contre de Vegeta. Vous l'avez vu, on peut contrer une attaque spéciale. Ça, c'est une bonne chose. Mister Satan qui court dans tous les sens, c'est délire. C'est vraiment délire. Il est passé en Sparking Board. Il est passé en Sparking Mode. Attention. Contré par Vegeta. Dominé par le Prince. Excellent. Hop là. Alors là, on est sur une posture qu'on voit souvent dans le manga. Quand t'as Mister Satan qui fonce, il a les bras comme ça avec les pieds en arrière. Donc ils ont conservé ça pour avoir un minimum de rapidité concernant le personnage. Ils sont obligés, ils sont obligés. Sinon, c'est chaud de contrôler un personnage faible, trop faible. Un Garikoho dans la tête. Hop là, petit Sparking Mode. Hop, Mister Satan se fait éclater la main. Majin Buu vient lui prêter main forte. Et là, regardez le kick. En fait, c'est le point de boue qui fracasse Vegeta. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bim. On redescend un petit peu. Les projecteurs sur lui. Vegeta Garikoho. Et vous l'avez vu, les vêtements de Vegeta sont déchirés, messieurs, dames. Totalement déchirés. Petit cadeau. Allez, mon chat. Boum. Avec les petits effets qui apparaissent autour, c'est vraiment génial. Esquive. Changement de perso, mais d'abord, esquive. Donc là, il est possible de changer de perso. Appel, ici, de Vegeta en Super Saiyan God. Qui a la même carrure, j'ai l'impression, que le Vegeta en face de lui. Alors qu'en God, il est censé être légèrement plus maigre. Et là, par contre, niveau rapidité. Oh, regardez-moi cette aura. Complètement dingue. Ouh, l'esquive. C'était pas mal, ça. Sacré esquive, je trouve. Recharge de ki. Oh, les petites bourrasques autour du perso. Laura enflammé. Patate. Ou pas. Pas de patate. On veut voir de la méga boulette. On veut voir de la méga boulette. Ah, super rapide. Très, très rapide. Bam. Bam. Et là, le Vegeta, il est à poil en face. Il est à poil de chez à poil. C'est un truc de fou furieux. Victory. Allez, cette fois-ci, on va se faire un fight avec Goku. Allez, oui. Un petit peu de Goku quand même. Mais un Goku, pas en Super Saiyan Jin. Pas de Goku en Super Saiyan 3. On parle de Goku en Super Saiyan 3. On parle de Goku en Super Saiyan Goto. Le divin, ils appellent ça en français. Le divin, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Super Saiyan divin. Ensuite, un petit Gogeta dans les parages. Mais il ne servira à rien parce que, bon, l'IA est assez faible, je trouve. Donc là, le décor magnifique. Beaucoup d'herbes, beaucoup d'éléments dans les environnements. Ça, c'est classe. Kakarot aujourd'hui, ce sera moi le vainqueur. Oh non, Vegeta, ne compte pas sur moi pour perdre. Eh oui. Je vais les faire moi, le doublage français. On a ici, donc, du Goku bien énervé en God. Oh, les petits papillons qui volent et tout. Je n'ai même pas capté ça. Des corps qui pètent. De la boulette. De l'explosion. Il a déjà plus de vie, Vegeta. Il n'a plus de vie déjà. Regardez, ses réserves et tout. Il n'y a plus rien. Du caméa de l'espace. Et il est KO. C'était comme si, c'était mon corps. J'aurais imaginé que c'était comme ça. Je n'ai rien compris. Victory ! Bon, voilà, je pense que vous l'avez vu et compris. Il y a un équilibre entre les personnages. Et cet équilibre est important. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, on s'ennuie un petit peu. Je suis désolé, un Mister Satan qui n'a aucune force de base dans le manga. Là, ils sont obligés de lui emmener des trucs qu'on ne voit pas forcément dans l'oeuvre de Toriyama. Le fait de rentrer dans le tas, de speeder à fond, évidemment, on est obligé. Ils sont obligés de faire ça. Parce que sinon, au final, tu t'ennuies avec un tel personnage. Par contre, j'aime bien la nouvelle façon de jouer avec ce personnage-là. Ce côté légèrement décalé. Le côté aussi, le personnage tombe au final pour rejoindre le sol. On n'est pas toujours en train de planer, de voler un peu dans tous les sens. Voilà. Par contre, vous l'avez vu, la différence de puissance et d'attaque est complètement dingue. Entre un Mister Satan qui a un peu de mal à se déplacer au final et à taper aussi parce qu'il a des coups assez lents. C'est un humain, peu puissant. Puis d'un coup, quand on bascule avec un personnage, un Super Saiyan ici, en God, vitesse, téléportation, dynamisme, électrique, folie, caméra de dingue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Le combat avec Goku en Super Saiyan Divin. J'aime bien ce nom. C'est bien choisi. Je ne sais pas qui a choisi ça, mais c'est bien pensé. Bref, en Divin, prestance totale, rapide, expéditif. Bref, l'IA, encore une fois, est quand même assez... Elle n'est pas faux-folle. Pas folichonne. J'espère qu'on pourra choisir quand même la difficulté du personnage. Je pense que ce sera le cas. Rapidement, je tiens à le souligner. Je tiens à le signaler. Ce n'est pas le jeu définitif. Ça, c'est une démo. Ce qui veut dire que le jeu définitif, il peut évoluer. Que ce soit en termes de caméra, de dynamisme, de graphisme, de gameplay. Il peut y avoir quelques athérités. Encore une fois, c'est une démo qui a été présentée à la presse. Pour nous donner une base. Et cette base, elle est incroyable. Elle est incroyable. Allez, je vous laisse tranquille. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Amin.